Sujet vie pratique et économique du jour autour des taux d'intérêt. On va faire quelques économies et ça, ça fait toujours plaisir, avec des taux d'intérêt plus qu'intéressants en ce moment que nous proposent nos banques et Benjamin Clerkoffman, conseiller en patrimoine, qui va nous éclairer. Bonjour Benjamin. Bonjour Eric. Alors on va effectivement parler d'autres taux d'intérêt, d'économies substantielles qu'on peut réaliser. Les taux sont très très favorables, ils n'ont jamais été aussi bas. Et on va en parler dans un instant, juste avant, regardez ceci. Alors, t'as décroché un super taux d'intérêt avec ton banquier ? M'en parle pas. Entre le taux nominal, le TAEG et le taux fixe, à l'arrivée, j'ai rien compris. Pas de panique, on vous explique. Qu'il s'agisse d'un prêt immobilier ou même d'un crédit à la consommation, le taux d'intérêt, c'est essentiel. Plus votre taux sera bas, moins vous paierez d'intérêt et moins votre prêt vous coûtera cher au final. Mais attention, pour bien comparer les offres, ne tenez pas seulement compte du taux affiché, mais plutôt du taux réel. Appelez aujourd'hui le taux annuel effectif global, le TAEG. Avec ce taux-là, pas de surprise. Il vous indique le coût total de votre prêt car il intègre le coût de l'assurance obligatoire, les frais de garantie et les frais de dossier. Des frais bancaires qu'il ne faut pas hésiter à négocier car, on ne va pas se mentir, ils sont parfois abusifs. Autre élément qui conditionne le taux d'intérêt, la durée. Plus votre durée d'emprunt sera courte et plus vous trouverez un taux d'intérêt bas. Il vous faudra aussi choisir le type de crédit. Pour faire simple, il en existe deux sortes, à taux variable ou à taux fixe. En 2018, plus de 98% des frais immobiliers en France étaient à taux fixe. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas, 10 fois moins élevés que dans les années 90. Et bonne nouvelle, un crédit au taux d'intérêt largement supérieur à celui du marché, ça se renégocie. Alors, on appelle son banquier ? Voilà, on va sans doute appeler son banquier après avoir écouté les bons conseils de Benjamin-Claire Kaufmann. C'est vraiment votre cœur de métier, vous êtes conseiller en patrimoine. Les taux sont au plus bas en ce moment, plus bas que jamais. En quoi c'est une opportunité ? C'est une question bête, mais... Forcément, on emprunte moins cher. Vu que les taux d'intérêt sont plus bas, on emprunte moins cher. Donc aujourd'hui, ça coûte moins cher d'acheter de l'immobilier qu'il y a 5 ans, 10 ans, ou ne parlons pas de 20 ans. C'est quoi un bon taux aujourd'hui ? Je veux m'acheter un logement, qu'est-ce que va me proposer le banquier ? Sur 20 ans, on va être à 1,30 et à 1,50, 1,55 sur 25 ans. On a intérêt à prendre, quand les taux sont bas, beaucoup plus de temps de remboursement, plutôt 25 que 20, par exemple, ou que 15 ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout simplement, ça coûte moins cher d'emprunter. Après, c'est un calcul à faire par rapport aux mensualités, mais la différence n'est pas énorme. Par exemple, sur 20 ans, 1,30 et 25 ans, 1,55. Donc c'est vraiment à juger, mais voilà. Dans tous les cas, ça coûte très peu cher aujourd'hui d'emprunter. Le taux révisable, j'en parle maintenant parce qu'on a eu des surprises il y a de cela quelques décennies avec ces taux révisables. Est-ce que c'est la bonne idée ou plutôt le piège à éviter, maintenant que les taux sont très bas ? Alors, c'est surtout le piège à éviter. Plus de 98%, on a vu dans le reportage, ça devrait être 100%. Pourquoi ? Puisque les taux d'intérêt, aujourd'hui, sont les plus bas, et vous le disiez, n'ont jamais été aussi bas. Donc on a tout intérêt à venir fixer et bloquer un taux d'intérêt et qu'il ne soit pas revu à la hausse ultérieurement. Donc surtout, privilégier un crédit avec un taux fixe et surtout pas de taux variable. Alors, on a des taux qui sont bas, on a peut-être plus envie d'emprunter. Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers à ça ? Est-ce qu'il faut vraiment emprunter beaucoup en ce moment ? C'est le risque. On a un effet pervers, clairement, puisqu'on incite les gens à emprunter. On voit que le marché de l'immobilier a augmenté. On est dans la région, enfin, Marseille plus précisément, on a pris quasiment 1,5% en un an sur le marché de l'immobilier, ce qui est énorme. Donc, il faut faire attention, parce que le jour où on voudra revendre, même si on emprunte pas cher, si on perd de l'argent à la revente, donc il faudra faire attention. C'est par contre, effectivement, le penchant avec un effet un petit peu pervers. Alors, on reparlera ensuite de ces taux d'intérêt qui vont peut-être remonter et de cet immobilier qu'on achète aujourd'hui, peut-être à un taux ou en tout cas à un prix qui nous semble intéressant et qui sera peut-être un peu dévalorisé plus tard à cause de ces taux d'intérêt qui vont remonter. Alors, regardons la question de Martine. Elle vous pose cette question autour des taux d'intérêt. Bonjour, je m'appelle Martine, j'ai 50 ans, j'ai une question concernant les taux d'intérêt. Je souhaiterais savoir pourquoi les taux d'intérêt varient et surtout savoir est-ce que l'État a un pouvoir dans l'établissement du montant du taux d'intérêt ? Merci. Alors, oui, très clairement, les taux d'intérêt sont fixés en Europe par la BCE. Et donc, c'est vraiment elle qui va aujourd'hui tout simplement diriger ces taux d'intérêt-là et va agir directement dessus, soit la baisse, soit la hausse. D'accord. Donc, voilà pourquoi les taux d'intérêt varient. Est-ce que l'État a quelque chose à y voir ou est-ce que c'est vraiment européen et international ? C'est beaucoup plus européen et international. C'est vraiment d'un point de vue macroéconomique, donc question peut-être plus complexe, qui va aller en fonction de la santé financière, principalement des grandes entreprises. C'est ça, principalement, qui va aujourd'hui dicter, on va dire, la BCE d'un côté et la fête de l'autre pour jouer sur ces taux d'intérêt. Que va-t-il se passer quand les taux d'intérêt vont remonter ? On parlait tout à l'heure d'un immobilier qu'il faut acheter au bon prix pour ne pas perdre d'argent. Tout à fait. C'est un petit peu l'effet pervers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prêts sont accordés plus facilement à des taux plus faibles. Le marché de l'immobilier a tendance à augmenter, donc les prix de l'immobilier sont plus intéressants. On peut penser que si les taux d'intérêt réaugmentent, l'immobilier qu'on aura acheté perdra de sa valeur. Donc, l'intérêt d'être très vigilant aujourd'hui sur un prix d'achat, quand bien même on achète et on emprunte pas cher, être très vigilant aujourd'hui quand même sur les prix d'achat, de voir que ce soit bien raisonnable par rapport à ce qui se pratiquait, ne serait-ce qu'il y a 2-3 ans, pour ne pas avoir de mauvaises surprises lors d'une remontée future. Voilà, parce que c'est mécanique. Quand les taux sont bas, les prix de l'immobilier augmentent parce qu'on se dit, ah oui, je peux emprunter beaucoup. Et puis, quand les taux vont remonter, on empruntera forcément moins et du coup, les prix de l'immobilier vont s'adapter par rapport. Exactement, quand les taux vont pour la même mensualité, si vous voulez, au plus on va payer d'intérêt, donc forcément on pourra acheter moins cher. Et inversement, donc forcément, avec une remontée des taux, l'immobilier va redescendre. Écoutez le témoignage de Pierre-Louis maintenant. Alors lui, pour l'achat de son logement, il a fait appel à un courtier. Il nous explique son expérience. Bonjour, je m'appelle Pierre-Louis. J'ai acheté une maison il y a quelques mois et avant de l'acheter, j'ai contacté ma banque pour savoir quel taux il pouvait me proposer. J'ai considéré que ce taux n'était pas compétitif. J'ai donc fait appel à un courtier qui, lui, vraiment m'a fait une proposition très alléchante que j'ai acceptée. Et donc, j'ai signé avec un courtier et avec une autre banque. Merci. Voilà. Donc là, le courtier qui fait gagner de l'argent, même si le courtier coûte, puisqu'il faut le rémunérer aussi. Si j'ai un crédit en cours, et ce sera ma dernière question, je le fais racheter par MacBank ou peut-être que j'appelle un courtier pour trouver une autre banque qui va me le négocier ? Alors, il y a deux choses qui sont complètement différentes. Le rachat de crédit et la renégociation de crédit, qui sont complètement différentes. La renégociation de crédit se fait avec sa banque. Là, les trois quarts du temps, ça ne vous coûte absolument rien puisque c'est votre banque et votre établissement qui va ramener tout simplement à la baisse votre taux initial, votre taux d'intérêt initial. Donc, cette solution est gratuite et vous n'avez quasiment rien à faire si ce n'est à décrocher votre téléphone et prendre un rendez-vous avec votre banquier. Le rachat de crédit, vous allez faire racheter votre crédit par un autre établissement. Soit que vous aurez trouvé tout seul, soit que vous aurez trouvé par l'intermédiaire d'un courtier. Attention, puisque cette solution va effectivement vous coûter de l'argent puisque vous allez avoir des pénalités de remboursement anticipées et si vous changez de banque, vous aurez d'autres frais et notamment des frais de dossier. Comme le crédit sera racheté, vous allez devoir rembourser aussi tous les frais annexes, privilèges prêteurs de deniers et ou hypothèques. Donc, attention, ce sont deux choses différentes. On calcule bien les frais. La renégociation, quoi qu'il se passe, vous ne perdez rien à l'attenté et vous ne paierez rien supplémentaire. Pour un rachat, on dit qu'en général, il faut au minimum 1% d'écart de taux d'intérêt pour que ce soit rentable avec tous les frais que vous allez devoir payer à côté. D'accord. Donc, ça, c'est une bonne astuce. 1% d'écart entre ma banque et une autre banque. Je n'hésite pas, je vais dans l'autre banque. En revanche, pour le rachat, je fais attention et je fais peut-être une renégociation avec ma banque. Le plus simple étant peut-être d'abord à sa banque de dire, voilà, je souhaite renégocier. Quel taux pouvez-vous me proposer sachant, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence, sachant, par exemple, que le concurrent ou qu'en face, la banque me propose un taux à tel, enfin, un crédit à tel taux. Merci beaucoup, Benjamin, de nous avoir éclairé. D'autres questions ? Tout est clair. On parle d'une crise financière identique à 2008. Il y a beaucoup de cris d'alarme. Vous en pensez quoi, vous ? Aujourd'hui, on est sur un marché qui est un petit peu compliqué. Crise financière, peut-être pas tout de suite. La réalité, c'est qu'on ne sait pas. Quand on discute avec tout simplement les acteurs, on ne voit aucune raison pour que ça aille mieux, mais on ne voit aucune raison pour que ça aille moins bien. Donc aujourd'hui, on est sur un marché, on va dire, qui est stable, mais qui dépend quand même, on l'a vu pas mal, de certains dirigeants et présidents. qui, avec des tweets, ont tendance quand même à manipuler ou avoir une influence sur le marché peut-être un peu trop directe. Mais pour ce qui concerne les taux d'intérêt, c'est quand même différent puisque c'est la Fed qui va... C'est rassurant. Voilà. Laurence parle peut-être de crise financière parce qu'on entend aussi qu'en ce moment, la France emprunte à des taux négatifs. Donc on se dit, effectivement, c'est super alléchant, mais est-ce que là, la France ne va pas emprunter trop aussi ? C'est comme on disait tout à l'heure. Il faut terminer là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir si ce n'est qu'on a vu que les entreprises aujourd'hui françaises et européennes ont dégagé des dividendes records. Donc aujourd'hui, on est en bonne... Si les dirigeants ne font pas n'importe quoi, on est quand même sur quelque chose de... Espérons qu'ils ne feront pas n'importe quoi, on leur fait confiance. Oui, à peu près. Si vous nous regardez, merci beaucoup Benjamin.